Monsieur le Président de la République, chers membres du gouvernement, notre pays doit être respectueux des textes. Nous sommes à l'aéroport de Njuli depuis 5h du matin. La compagnie CAA s'est permis d'annuler notre vol. Où est l'autorité de régulation d'aviation civile en RDC ? Quand les compagnies d'aviation violent le droit des passagers, parce que moi je ne peux pas venir chez CAA dire que je suis malade, je ne dois pas voyager, je dois payer des pénalités. Mais quand CAA veut me préjudicier, il ne veut pas respecter les protocoles d'accord entre l'AAC et le gouvernement congolais. Tout ça parce qu'il donne des points de vue à certaines autorités qui veulent que nos populations devenons leurs marchandises de business de se retrouver dans la mafia au pays. Nous voulons que cette situation puisse cesser parce que ça n'est trop. A la scène des H, au Conseil national des droits de l'homme en RDC, d'interpeller les compagnies d'aviation qui doivent respecter les protocoles d'accord qui les relient avec le gouvernement congolais. Les autorités doivent martéler sur cette question. Nous sommes victimes des habits des compagnies d'aviation en RDC. Depuis le matin, on n'a pas encore mangé, on est à l'aéroport. Certains jeunes, certains enfants sont déshydratés à l'aéroport. Monsieur le Président, le peuple est d'abord. C'est pensé à faire respecter aussi les textes réglementaires du pays. Monsieur le Président, ces compagnies d'aviation qui nous préjudicent jour et nuit, c'est parce qu'elles misent sur la corruption. Et vous aviez promis que la lutte contre la corruption sera votre cheval de bataille. Ces compagnies doivent chaque fois dédommager les voyagers conformément aux règles internationales. Quand nous nous payons des pénalités, pourquoi ECAE nous préjudicie ? Ils ne veulent pas nous prendre en charge. Nous appelons le peuple congolais à manifester contre ces compagnies d'aviation qui sont en train de mettre en mal l'état des droits et qui sont en train de violer les droits des Congolais à cause de la mafia au pouvoir. Peuple congolais, on ne libère pas un peuple, un peuple se libère.